... Ouverte en 1998, la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges est un bâtiment exceptionnel, tant au point de vue de son offre culturelle que de son architecture. Aujourd'hui, la municipalité rend hommage à son architecte Pierre Riboulé en dévoilant une plaque commémorative. Cette belle maison où la culture se fait et se vit est une ode à Pierre Riboulé, à l'homme autant qu'à l'architecte. Et c'est bien le respect de l'homme que l'amour de cet art qui nous rassemble aujourd'hui. C'est un bâtiment généreux, c'est ce qui caractérisait Pierre Riboulé. Généreux dans le sens que les espaces ne sont pas contraints, que la lumière est partout. Et cela, il l'a fait comme une véritable prouesse, grâce d'ailleurs à un terrain magnifique qui a été mis à sa disposition par la ville. Pierre Riboulé, architecte et urbaniste, a pensé, réfléchi et élevé une multitude d'ouvrages. Certains devenus institutions, comme cette bibliothèque. C'est une des dernières. Il a fait six bibliothèques. Parmi ces bibliothèques, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques municipales. Mais sans aucun doute, la bibliothèque multimédia de Limoges est une référence internationale aujourd'hui. C'est ce qui caractérise les choses en matière d'architecture. La beauté va de pair avec la fonctionnalité. Et les véritables réussites sont celles qui tournent le dos aux discours un peu grandiloquents. Pierre Riboulé était un homme de grand talent, mais c'était aussi quelqu'un de particulièrement modeste. Une plaque manquée sur les murs de la BFM, celle de l'architecte. L'association des amis de Pierre Riboulé a réparé cette oublie. L'exposition Hommage, consacrée à Pierre Riboulé, est encore visible jusqu'au 17 mars à la BFM. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...